L'équipe de l'Institut du public belge vous souhaite une très bonne année en Christ pour 2014. Nous sommes vraiment désolés de ce que nous sommes passés par des problèmes techniques qui ont fait en sorte que vous ne visionnez pas cette méditation à mercredi. Merci de votre patience envers nous. Alors, avant Noël, nous sommes penchés sur Romains 5, verset 2. Je vais relire ce texte. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Nous avons considéré notre glorification, le fait que nous serons en nous-mêmes parfaits, parfaitement humains au sens le plus profond du terme, parfaitement en l'image de Dieu, sans péché. Nous serons libérés de notre péché. Quelle espérance extraordinaire! Nous avons évoqué un verset de Romains 8 qui parle de la certitude de notre glorification. Et justement, c'est sur cette certitude que je voudrais qu'on s'arrête maintenant. Parce que ce terme, espérance, que nous trouvons en Romains 5, 2, peut aisément être mal compris. En français, on peut dire qu'on espère que Steve Darcy gagnera, battra encore plusieurs fois Raphaël Nadal. On pourrait dire que j'espère que l'équipe de foot de Nancy se retrouvera bientôt en Ligue 1. J'espère qu'il fera beau pour le mariage, etc. Et il est vrai qu'on trouve cet emploi dans le Nouveau Testament chez Paul. Même dans l'Épître aux Romains, où Paul parle en termes d'espérer revoir les Romains en route pour l'Espagne. Les spécialistes débattent, en l'occurrence encore, de la question de savoir si, oui ou non, ce voyage a eu lieu. Mais ici, dans Romains 5, 2, le substantif espérance est connoté certitude. Vous qui êtes croyant, vous avez cette perspective sûre et certaine de vous retrouver dans un nouveau cosmos sans péché. Quelle réflexion biblique saine pour ce début de 2014. Vous serez pleinement adopté par Dieu. Votre corps sera racheté par Dieu. Votre péché sera éliminé par Dieu. Et vous pourrez lire le chapitre 8 de l'Épître aux Romains pour voir ses idées développées. Et d'orisez déjà au chapitre 5. Paul expliquera que le fait d'être considéré juste maintenant implique, entraîne forcément le fait d'être glorifié dans l'avenir. Le fait d'être sauvé de la colère à venir. Si vous êtes en bonne relation avec Dieu, maintenant, grâce à la mort de Jésus-Christ, vous serez forcément glorifié dans l'avenir. Les écoutures ne nous permettent pas de faire le clivage entre justification et glorification. Les personnes qui sont justifiées seront forcément glorifiées. Parler en termes de certitude, est-ce arrogant ? Mais non, on verra à partir de la fois prochaine que non. Il est simplement question de se soumettre à ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et c'est là notre projet pour 2014, n'est-ce pas ? De se soumettre à ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Bonne année.